... Bien, nous sommes de retour de la pause. On continue maintenant avec le Ghana. On va parler de cette nouvelle éruption de la fièvre séparatiste. La police ghanéenne a annoncé avoir fait mercredi une nouvelle descente dans le milieu séparatiste et a procédé à l'arrestation d'une vingtaine de personnes accusées de vouloir déclarer indépendante la région orientale du Ghana sous le nom de Togolande occidentale. Ces hommes ont été arrêtés dans la ville de Roux et ces environs, à quelques 150 kilomètres au nord-est de la capitale Accra dans la région orientale de la Volta, dimanche, déjà 8 hommes avaient été arrêtés dans la même ville sur la base des mêmes accusations. Ambrace Ponjo, j'allais dire le mouvement séparatiste, on a l'impression que ça devient de plus en plus sérieux au niveau du Ghana. Ça va aller en crescendo, plutôt. Parce que dans ce cas d'espèce, pour ceux qui connaissent bien ce dossier, savent que c'est les officiels ghanéens qui sont dans l'illégalité. Parce qu'un référendum avait été bien organisé au temps de Kouam Kouma. Et on a déjà publié un truc. On pense que c'est en 57, si je ne m'abuse. 56 ou 57. Oui. Il y a un nombre d'années qu'il faut pour que ce référendum puisse être vidé de son contenu. Et même le référendum qui a été organisé, une journaliste anglaise avait déjà publié, je ne sais pas si c'était dans The Guardian ou The Times, avait déjà publié que le référendum avait été truqué. Ça avait été truqué pour faire croire que les nôtres... Parce qu'ils avaient demandé en ce moment-là tout ça, rattaché au Togo. Pour faire croire qu'ils n'avaient pas demandé ça. Et c'est Kouma qui a managé pour que ça soit truqué. D'accord. Nous, on a déjà le The Guardian. Monsieur le Togo, on a déjà publié ça en 2018. Et le mouvement séparatiste, qui a pris naissance à Rho, avec nos communautés, nos frères élevés qui sont là-bas, se disent que... Mais si le temps, le délai de ce référendum est passé, mais le droit international demande le taux de détermination. Que confère le droit international aux populations qui sont sur un territoire ? Il est temps que nous nous trouvions dans la mesure de nous gouverner. Le droit international est clair là-dessus. Et quand vous feuilletez, vous mesurez, vous faites le compte, vous comprendrez que le temps de ce référendum, l'année est déjà passée. Il faut maintenant redonner la parole aux communautés qui sont là-bas. Les Nations Unies doivent redonner maintenant la parole aux communautés pour qu'ils se prononcent sur un nouveau référendum. C'est ce que le gouvernement guérien ne veut pas faire. Au même moment, quand vous allez là-bas, ils n'ont rien fait comme un infrastructure, depuis Georgia ici jusqu'à Rho. Il faut comprendre que même autant de ronistes dont sa maman est élevée ici, ils n'ont jamais construit ici. C'est la votre origine qui les fait peur, parce que toutes les richesses, les grandes richesses, surtout haléatiques et autres, se retrouvent ici. Et avec le régime qu'on a aussi au Togo, ce ne sont pas ces gens-là qui voudront que les nôtres viennent s'ajouter à cela. On a déjà fait ce débat-là, on a déjà publié avec certains de nos confrères. J'ai approché le professeur Kaku Imagula, qui a dit des choses aussi qui sont réelles, qui dit en réalité que si on avait un régime peut-être démocratique ici au Togo, ça aurait pu faciliter la tâche à nos frères qui sont ici, qui veulent se rattacher au Togo. Maintenant, la question n'est plus de se rattacher, parce qu'il y a un régime qui est hostile ici. Il faut maintenant prendre une indépendance carrément, comme cela s'est bien dit, le Togolande occidental. C'est là où on en est. Le chef du mouvement, le vieux, il se règle, je ne sais pas si on l'a encore arrêté. Il fait partie de ceux qui ont été arrêtés. Il a plus de 85 ans. Oui. Moi, en tant que EV, et en tant que partisan du respect du droit international, je crois que le Ghana fonctionne dans l'illégalité. Si ces gens-là déposent une requête devant les Nations Unies, c'est eux qui doivent avoir raison. D'accord. C'est eux qui doivent avoir raison. C'est un de ces que beaucoup ne maîtrisent pas. Oui, justement, vous pensez que c'est les autorités ghanéennes qui ne prennent pas la question par le bon bout ? Est-ce que ce sont les autorités ghanéennes qui ne prennent pas la question par le bon bout ? Non, je pense juste qu'il faut recentrer la question. Cette question des séparatistes est récurrente à chaque fois qu'il y a élection au Ghana. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à quelques mois de nouvelles élections au Ghana. Une élection qui promet d'être âprement disputée entre le NPP et le NDC. Et vous savez que la configuration politique du Ghana fait aussi que ces différents partis sont très communautaristes. vous avez le parti de Nana Addo Akufo qui est au pouvoir aujourd'hui qui est plutôt de la communauté Blue et l'autre parti avec Mahama qui est plutôt de la communauté EV. Et donc à chaque fois qu'un Blue prend le pouvoir, il est reproché, la communauté EV reproche à ce président-là de ne pas être développé, de ne pas travailler en faveur du développement de la partie EV et d'une bonne partie de ce qu'ils appellent Togolande aujourd'hui, la partie orientale, qui occupe une bonne partie de la Volta Régime, d'où le Ghana tire une bonne partie de ses richesses, qu'elle soit pétrolière ou qu'elle soit halieutique. Et donc ce débat est permanent. Et à mon avis, il y a résurgence de ce débat à chaque fois. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui incatent, mais il faut peut-être suivre ce débat, comment il est mené au sein du Ghana. Je pense que loin d'aller vers une séparation officielle, c'est un cri d'alarme que lancent à chaque fois ces populations-là pour demander à l'État central ghanais de se retourner plus vers eux. Et comme moi je ne suis pas pour qu'on revienne dans ce débat historique où il faut retourner à l'autodétermination ou à un nouveau référendum. Mais même en référendum, je ne suis pas sûr que ceux qui sont dans ce séparatisme, plutôt aujourd'hui, veuillent vraiment aller vers une indépendance totale. Parce qu'une indépendance, ça implique un certain nombre de choses. Et puis, il ne faut pas oublier les relations tendues qu'il y a toujours eu entre le Togo et le Ghana. Et à chaque fois que ces relations sont très tendues, cette question de séparatisme disparaît. Et à chaque fois que les relations sont au beau-fils, vous avez un anado à Koufou qui est plutôt très proche de Lomé, grâce à un Gilles Christ Olympio qu'on connaît notamment. Et donc, à chaque fois que les deux régimes, quel que soit ce qu'on peut leur reprocher en termes de démocratie, se rapprochent, cette question de séparatisme est accentuée. Et donc, à mon avis, c'est un cycle historique qui intervient chaque huit ans. Ou en tout cas, à chaque fois qu'on a des élections aussi symboliques, il y a toujours un MPP qui part du pouvoir, le débat ne vient pas. Mais à chaque fois qu'il est question de ça, le débat là est récurrent. Et à mon avis, il faudrait simplement qu'au Ghana, qu'on pose la question. Comme je le dis encore, je ne pense pas que, malgré le fait qu'ils en font la demande, malgré le fait qu'ils en parlent, les séparatistes veulent seulement plus d'attention. Et peut-être comme Ambroise le disait, qu'il bénéficie plus d'un certain nombre d'infrastructures. Vous savez, par exemple, le président ghanéen, Nana Ado Akufo, a pris sur lui l'engagement de construire quatre, ce qu'ils appellent les interchanges, les échangeurs. Elle a pris sur quatre, contrairement à un, pour chacun de ses prédécesseurs. Et ces quatre, aucun ne se retrouve aujourd'hui dans la zone, à part celui de Tema, qui est assez proche de la zone Togolande. Il n'y a aucun de ces quatre qui se retrouve dans la Togolande. Alors, c'est ça aussi. C'est ce qu'ils veulent attirer simplement leur attention, sur le fait que la redistribution des richesses, qui devrait être le cas au Ghana, puisque le Ghana est un pays plutôt, en tout cas qui a des indicateurs plutôt au vert, ne les touche pas. Et c'est ça qui alimente un peu leur frustration. Alors, on sait que le mouvement est né dans les années 94, 1994. C'était plutôt un mouvement de revendication, de plus de justice, comme ce qu'on voit, par exemple, au niveau du Cameroun, parce que le Cameroun a le même problème, sauf que là-bas, il y a eu un parti français, un parti anglais, et la partie anglaise est complètement négligée. Ici, c'est la même chose. Et c'est là où peut-être ce que dit Marc trouve son sens. On pose ce genre de revendication pour vous dire, mais écoutez, nous sommes aussi ghanéens, et vous devez nous regarder au même titre que les autres ghanéens. En fait, l'approche est bipolaire, au sein d'une même communauté. La première approche, c'est ce que Marc dit, c'est ce que tu as envie de renchérir, en disant que, en tout cas pour certains, pourquoi on développe ta croatie, on développe, comment l'appelle, ta croatie, et on ne développe pas l'avantage à région. C'est le problème qui se pose. Mais je vous dis, je répète encore, pour répondre à cette question, pourquoi il n'y a pas d'infrastructure ? Même un simple échangeur dont il parle, tout récemment évoqué par le président ghanéen, il n'en a pas fait. C'est parce que les Ghanéens officiels, les autorités, savent que tôt ou tard, ce territoire va basculer du côté togolais, si on se réfère au droit international, si une requête durement bien faite, déposée devant la justice internationale, ou soit ce territoire va se créer sans propre état, comme le Soudan du Sud et le Soudan du Nord actuellement. Maintenant, quand on parle des gens qui n'aspirent qu'à la justice, qui n'aspirent qu'aux meilleurs répétitions de richesses, qui n'aspirent qu'un regard plus regardant, si vous permettez la sotologie, vers ceux-là qui sont dans la zone orientale, je crois que c'est de bonnes guerres, parce qu'on ne peut pas être dans un même pays et que d'autres soient bien lotis, alors que les meilleures richesses peut-être se trouvent dans cette zone-là. C'est en cela, je dis, que les pères fondateurs de ces mouvements de revendication sont comme ceux-là, à une nuance près, qui se produisent au delta du Niger, au Nigeria. Il y a des richesses chez eux, mais on l'exploite pour servir d'autres. Nous voulons maintenant avoir notre indépendance. Si on a l'indépendance, pas parce qu'on veut l'indépendance, mais on veut une gouvernance endogène de notre propre territoire. Parce qu'il y avait une question, nous ne tions pas avec vous. On était avec un autre État, avec la colonisation qui a été disingue, qui a été balkanisée. Maintenant, aujourd'hui, le référendum a fait son temps. Il y a un délai pour le référendum devant le droit international. Il faut que les Nations Unies réagissent par rapport à ce problème-là. Et le vieux dont tu parles, Kujoji, n'a pas commencé à son âge de 50 ans. C'est depuis les années à 75-40 ans qu'il a commencé ça. Et s'il est encore en vie, c'est parce que le créateur même de l'humain est en train d'envoyer au message de l'éditeur ghanéenne. Parce que Nkouma avait joué un faux jeu en cette période-là. Parce que quand on parle des blous, comme ils l'appellent, des achantis, on peut aussi parler des accans en Côte d'Ivoire. C'est la même configuration. Et on peut aussi parler des évêques. Nous sommes pratiquement les mêmes, de mêmes souches ethniques, pratiquement. Il suffit de voir comment ils abordent, les kétés et autres. On sait, même jusqu'au Daromé, au Bénin. C'est la même configuration. Maintenant, si vous avez de l'or et que par l'or vous êtes devenus puissants, mais nous aussi, on a eu une richesse chez nous, développée chez nous aussi. Et répartir les postes au niveau officiel de l'État ghanéen, pour qu'on se sente aussi ghanéen. Au même moment, ils ne se sentent pas ghanéens au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils sont laissés pour compte. Pourtant, on exploite leur richesse. Quand tu quittes ici, à 4h ici, tu traverses la frontière, la route est directement allée à Accra. Jusqu'à Soga Copé, tu rentres, tu vas voir un terrain inexploité à des milliers, des centaines de milliers d'hectares. C'est-à-dire qu'en réalité, l'enjeu est ailleurs. Le gouvernement ghanéen sait que si jamais ils aient exploité ça, et que demain ça tombait dans les mains d'un autre territoire, comme peut-être le Togo, ou d'un territoire indépendant, ils auraient perdu. De toute façon, ces gens, les revendications qu'ils sont en train de poser aujourd'hui, et que je le disais, c'est plus de justice, on sait généralement comment ça commence, mais au finish, quand il n'y a pas de réponse appropriée, on sait aussi comment ça finit. C'est les armes. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que je disais que c'est une interpellation à l'autorité ghanéenne. Une interpellation qui revient à chaque élection. C'est-à-dire que c'est le premier responsable de l'État qui est visé. Et cette question est restée une question centrale pour le choix même des ghanéens. Et la gestion qui est faite de cette question par Nana Addo Akoufo va déterminer s'il aura, oui ou non, un second mandat. Et c'est pour ça que John Mahama ne se prononce pas non plus sur cette question, parce qu'il risque, s'il ne sait pas ce qu'il va dire, s'il ne se prononce pas de la bonne manière, il risque de perdre éventuellement la face dans ce dossier. Donc c'est un dossier très pointilleux. Mais quand même, comme j'aime le dire, le Ghana est un pays qui est arrivé déjà à un certain niveau. Et cette population-là a appris à vivre avec le Ghana. Et c'est toute une autre question de, pour une zone où il n'y a pratiquement pas d'infrastructures, de reprendre votre indépendance, de réorganiser l'État central. Les terres les plus riches, hein ? Oui, c'est eux qui ont les terres les plus riches. Je dis, ces terres les plus riches, jusqu'aujourd'hui, même si on y extrait du pétrole et un certain nombre de choses, ces terres les plus riches ne sont pas valorisées aujourd'hui. Et pour créer un nouvel État dans ces conditions, valoriser ces richesses, jusqu'à les redistribuer, c'est un processus qui ne prend pas 10 ou 20 ans. Et ce qui pourrait être contre-productif pour ceux-là même qui recherchent l'indépendance aujourd'hui. Je pense que vouloir l'indépendance, c'est une chose, mais la vouloir à tout prix est une autre chose. Et contrairement à certains pays qui sont véritablement sous colonisation, le Togolans n'est pas encore dans la posture d'obtenir l'indépendance à tout prix. Comme le Soudan du Sud, par exemple, à une époque. Et donc, il est simplement question, à mon avis, pour les autorités ghaniennes, et je dis toujours, c'est la manière dont ils vont gérer cette question qui va déterminer la suite, ce qui pourra se passer. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours eu un tact. C'est-à-dire, la manière de gérer ce dossier officiellement pour les Ghaniens, c'est de dire non, jamais aux séparatismes. Mais de ne pas continuer, de ne pas appliquer la même rigueur jusqu'au bout, parce qu'on les arrête, notamment le vieux coup, il a dit, on les arrête, mais on trouve toujours le moyen de les relaxer sans véritablement fignoler un procès et tout. Il ne peut rien le faire. Oui, et c'est pour ça que je dis que les autorités sont conscients aussi de ce problème. Mais ils veulent à tout prix éviter ce séparatisme qui pourrait être préjudiciable à l'état même du Ghana tel qu'il existe aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faudrait régler cette question une fois pour de bon. Régler cette question en instaurant plus de justice sociale, plus de redistribution des richesses à l'endroit des populations qui sont dans cette zone. Voilà qui nous conduit à la pause. Et on va revenir après quelques minutes pour le dernier sujet. – Sous-titrage ST' 501